Donc, pour faire l'étude de mouvements d'une planète, on considère cette animation-là. L'animation, elle représente le mouvement du Mars à partir d'un repère géocentrique, c'est-à-dire la Terre est le centre. Dès la Terre, on observe que la planète Mars, elle effectue une trajectoire, voilà, une trajectoire qui est une trajectoire éliquidale. Voilà, 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 la trajectoire de Mars. C'est-à-dire à partir de la Terre, on observe que cette planète-là, la planète Mars, elle effectue une trajectoire éliquidale, une trajectoire elliptique. Très bien. Voilà. Pour développer cette étude, Copernic nous a présenté un autre repère d'étude. Il nous proposa un repère d'entre le Soleil et le centre, pour mieux comprendre le mouvement de ces planètes-là. Et on observe que les autres planètes, Mars et les autres planètes, c'est un écrit de Copernic, on observe qu'elle effectuait des mouvements liés un petit peu circulaires. Très bien. Très bien. Observez ici, on observe ici, regardez le mouvement à portée de la Terre, le mouvement du Mars. Elle effectue un mouvement éliquidale. Très bien. Voilà, Tiko Brahe qui a effectué les premières études que nous avons dites. Elle a développé des instruments très développés pour faire des observations. Ces observations, elles sont exploitées par Kepler et d'autres astronautes pour nous proposer la première loi de Newton, la première loi de Kepler qui dit que les planètes effectuent des mouvements. que les planètes effectuent des mouvements elliptiques, voilà, les ellipses, donc le Soleil est l'un des foyers de ces ellipses-là. Voilà, on a par exemple l'orbite de Mars, etc. On continue. Très bien. L'ellipse, elle est composée de quoi ? Un ellipse, c'est un cas exceptionnel, le circuit. Il est constitué d'un demi-grand axe et un demi-petit axe. Vous savez ? C'est le petit axe, c'est le grand axe. Voilà. Plus que le rapport qui est sur le cas, plus que l'ellipse est platée. Pour les planètes, on observe, pour la Terre, le rapport de A sur B est égal à 0,9999, etc. Très bien. Pour la deuxième loi de Newton, on observe que les planètes, durant une durée égale, il parcourt des surfaces. Il balaye. Il balaye. L'axe qui lit, l'axe qui lit la Terre et le Soleil, ou la Mars et le Soleil, ou la Jupiter et le Soleil, qu'on a balayé la même surface. Quand on a la même surface, c'est la même durée. Vous savez ? Il balaye les mêmes surfaces, ou les mêmes aires, dans le même instant. Voilà. Cette loi, qu'est-ce qu'ils le disent ? Il est là. La durée nécessaire pour balayer ces surfaces est une durée importante. et c'est important. Pour comparer avec ce genre, ce qui est engrce, c'est un grand d'axe qui est engrce, c'est qu'à la même source, la même marque, la même marque haine, c'est qu'il est dans le petit. C'est-à-dire que, plus que la planète, elle se dérange, elle se dérange, elle se dérange, elle se dérange, celle ci qui est dans le Soleil, ou la sûr, ou l'Etoile, ou l'Etoile, celle qui est principal, comme l'e Jeudi, le alièvre, c'est un casque de la dimension, qui est très petite, qui est parfois malheureuse, un grand V vitesse quand même quand même un petit peu un grand V vitesse quand même quand même un grand V vitesse voilà ça va ici plus que l'allouane du soleil la terre prend un long instant pour qu'elle effectuer son mouvement dès qu'elle s'approche sa vitesse devient plus importante donc la vitesse de l'allouane c'est très important en comparant la troisième loi de Newton il compare quoi ? il compare le demi-axe avec le demi-axe dans la période de rotation on observe que toutes les planètes ont une liaison c'est-à-dire le rapport sur A est une constante c'est la troisième loi de Newton A A A A C'est ça ? c'est 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 la deuxième loi de Newton qui la deuxième loi c'est la deuxième loi de Newton c'est la deuxième loi c'est c'est la deuxième loi c'est que les planètes ont une grande vitesse c'est une petite vitesse c'est 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 la deuxième loi de Newton c'est 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 que le mouvement est un mouvement circulaire et on va considérer que le mouvement des planètes est un mouvement les mêmes mouvements uniforme très bien la troisième le carré des périodes de révolution des planètes sont proportionnelles il ya des clôtures et les qu'est-ce qu'à la planète mais c'est quoi une période ce qu'est ce mot la période orbitale est proportionnelle au cube du grand axe qui est allé à l'accès de l'orbitre nous pouvons énoncer la règle avec l'expression suivante à tarot à tarot à tarot là je m'excuse à tarot ici à tarot sur t carré et tigala une constante qu'on va démontrer plus tard à la constante de montrer la volée là plus tard remarque les lois de képler applique à tout corps en orbite autour d'un objet dis ولest dire qu'on va le dire pas l'extrême par exemple la lune autour de la terre qu'on appelle l'algoはいي de la vie les mouvements d satélites artificielles par exemple la 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 lune autour de la terre qui appliquent à l'avoir l'example la planète mohamed saydem qui a l' Heh Si l'Alman il faut dire à l'example la plaine et qu'il y a des années il faut l'example la planète des planètes, ou là autour des soleils, des étoiles, ce sont tous soumis à la loi de Kepler. La constante K est une constante à tous les corps en orbite autour du même objet massif dont il dépend. C'est la constante K a dit. C'est la constante K a dit que la loi de Kepler en fonction de la période, c'est la constante K a dit que la masse, elle dépend de la masse de quoi ? De ce corps où on fait le tour. Par exemple, ce qui a dit, le centre de la rotation, c'est la masse de la soleil. Le centre de la terre et la ligne, c'est la masse de la terre. C'est ce qui a dit. Ce qui a dit, c'est le centre de la rotation. C'est le centre de la rotation. Le modèle de Kepler ne décrit le mouvement de révolution des planètes autour du soleil. Il ne rend pas compte de rotation de la planète autour du l'orax. Régum à la loi de Kepler, c'est une grande description. Une bonne description. Qu'est-ce qui se fait dans l'univers ? C'est-ce qui se fait dans l'université, c'est-ce qui se fait dans l'université. C'est-ce qui se fait dans l'université, c'est-ce qui se fait dans l'université, c'est-ce qui se fait dans l'université. C'est-ce qui se fait dans l'université, c'est-ce qui se fait dans l'université, c'est-ce qui se fait dans l'université. C'est-ce qui se fait dans l'université, c'est-ce qui se fait dans l'université. le système calme, mais avec le mouvement mondial des planètes, il y a le même grand taxe constant, le petit taxe constant, le grand taxe aussi, il est constant. Alors, on va développer, à l'aide des lois de Newton, on va s'approcher avec les lois de Kaplan. Pour cela, les avant, en première loi, décrivent les forces à laquelle se met les planètes lorsqu'elles sont en rotation, autour d'une, d'une étoile. Vous savez, lorsqu'un corps est en rotation autour d'un autre corps, il y a une force gravitationnelle. Très bien. Newton a été le premier à comprendre que la pomme qui tombe d'un arbre, il a l'onde, il a l'une qui tourne autour de la terre, on bise à l'une même loi. Il y a la même loi, les quatre dernières à la lune, en rotation autour de la terre. Vous savez ? C'est-à-dire, tous les corps qui sont sur la terre, il se met à la même loi à laquelle il se met la lune, en rotation autour de de la terre. Les actions de centre-cours de corps sinistre, la répartition de la masse des étoiles et de la planète sont asymétriques, sphériques. Je m'excuse, la deuxième application de la deuxième loi de Newton. Non, ici. Newton a été le premier à comprendre que le mouvement mondial, les planètes, ils se mettent à une loi d'ailleurs, la loi de la gravitation universelle. L'énoncé, deux points matériels qui font l'espace, deux points matériels. M et M', par exemple, M1 et M2, ou la M et M', exercent l'un sur l'autre. Le corps 2 exercent une force sur le deuxième, le premier F. De même façon, F1, le premier, exercent une force sur le deuxième. Cette force dit qu'il y a la même lignée d'action, la même lignée d'action, c'est-à-dire la même direction, mais de sens opposé. La même intensité et de sens opposé. Vous savez ? Et là, si on prend F1, la force appliquée par le corps 1 sur le corps P, il est égal à la force moins de direction liée à être moins juste rien à la direction, le sens lié au contraire. Vous savez ? De façon que A2 a joué que c'est que c'est que c'est la constante de gravitation universelle fois la masse de la première planète, de la première cour, fois la masse du deuxième sur R². R², elle représente, s'il vous plaît, R², elle représente la distance qui sépare le centre d'inertie du deux corps. R², R, elle représente la distance qui sépare le centre d'inertie du deux corps. est-ce que c'est R², c'est-à-dire le centre d'inertie de l'inertie dans le deuxième l'inertie ? Ça va ? Appliquez la deuxième loi de Newton. Si on applique la deuxième loi de Newton, on va considérer, on va éliminer les interactions entre les planètes et les planètes. vous savez, les autres forces liées au mal à la planète, par exemple, la force exercée par la Lune, à la Terre ou à la force exercée par Mars sur la Terre, on va la considérer négligeable devant la force exercée par le Soleil sur la Terre. Très bien. C'est-à-dire, dans l'espace, les planètes sont soumis à une seule force. Il y a la force de gravitation universelle exercée par les étoiles. Vous savez, avec l'étoile centrale, les quels qu'on voit l'un des fois de l'ellipse de la trajectoire de la planète. Une planète de masse MP de centre d'inertie P évolue autour d'une étoile S quelconque. De masse MS et de centre d'inertie S, on néglige les actions des autres corps célestes. La répartition de masse de l'étoile et de la planète sont asymétri sphériques. On a dit les étoiles dans la forme sphérique, on a considéré qui se déroule, comme un avec la force de l'étoile et de l'étoile. On a dit que c'est une forme de forme. Ils font de forme de la planète qui se déroule. Alors, la force exercée par l'étoile sur la planète, il est égal à manger MSMP sur SP². SP², c'est la distance qui se passe par le centre d'énergie, c'est le vecteur unitaire, c'est le sens inverse, c'est le vecteur unitaire SP, avec ESP, c'est un vecteur unitaire mobile orienté de S vers P, c'est-à-dire la force appliquée à l'étoile sur la planète, elle est de sens opposé, c'est-à-dire que l'étoile essaie d'attirer l'étoile vers le centre du centre, c'est-à-dire que l'étoile n'est pas dans le centre, c'est-à-dire que l'étoile n'est pas dans le sens inverse, le USP. Donc, le vecteur d'accélération, on applique la deuxième loi de l'étoile sur cette planète-là, on obtient que la masse de la planète fois le vecteur d'accélération de la planète est égal à moins G fois la masse du soleil, de l'étoile, fois la masse de la planète, elle a la distance qui sépare les deux au carré selon le vecteur unitaire USP. AP, c'est-à-dire qu'on va simplifier par AP, on va simplifier par cette AP, on obtient que AP est égal à, le vecteur d'accélération de la planète est égal à moins G, MS selon le vecteur unitaire USP, la SP carré. Cette SP carré, c'est la distance qui sépare les deux planètes. L'accélération a une valeur constante. C'est-à-dire que la masse de l'étoile, c'est une masse qui est constante. C'est-à-dire qu'on considère qu'elle est constante G, il y a une constante G, la distance qui sépare les étoiles à leur planète, qui est qu'on a une constante constante. C'est-à-dire que l'intensité, le module de l'intensité, on obtient qu'elle a une valeur constante. L'accélération est digérée selon la direction étoile-planète. C'est né de l'accélération. C'est important avec l'accélération. Dans le sens où on va prendre le vecteur de l'application, on va prendre le vecteur d'unité qui est l'normale. C'est-à-dire que l'USP, comme la normale, 1.usP. Le vecteur d'unité qui est celui qui est l'unité. Il va être l'uscité, c'est l'uscité. c'est le sens USP mais le sens normal est dans le sens inverse donc si on veut écrire AP il est intégré G fois MS selon N il est intégré AP selon N GMS sur SP carré selon N donc c'est le moins c'est le moins car SP c'est le sens inverse donc AP selon la force il n'a pas de composante il n'a pas de composante il n'a pas de composante c'est-à-dire que l'accélération tangencielle est nulle l'accélération normale GMS sur SP carré nous devons avoir un repère lié à une base de frein pour faire l'étude des sathlètes vous savez le mouvement se forme d'une courbure très bien on continue cette vitesse voilà on sait que dans une base de freinée AN est intégré V carré sur R et A tendentie c'est-à-dire qu'on remplace AN par la force l'expression de la force on remplace AN par la volonté de V carré sur R c'est-à-dire que comme laaine de V carré c'est-à-dire que la vitesse V carré sur R c'est-à-dire que C'est-à-dire que V carré sur R c'est-à-dire que c'est c'est-à-dire que la vitesse est une valeur constante c'est-à-dire que la vitesse est une valeur constante c'est-à-dire que la mode est une valeur uniforme on va mettre en place une contradiction avec le troisième qui nous dit que les planètes ont un mouvement uniforme forme très bien mais l'expression de la vitesse puisqu'il est constante on va déduire son expression d'un v carré sur r est égal à gm et sur r carré on va simplifier par un air on trouve que v carré tigale à gm et sur r à la racine car il ya de la valeur et il ya la valeur de la vie la vitesse cette montre que la vitesse des planètes est indépendante de sa de sa masse il ya de la relation qui nous permet de déterminer la 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 de la soleil ou l'âme n'a pas été fait pour la période aussi que le mouvement la période un mouvement périodique un mouvement périodique un mouvement qui revient le périodique c'est-à-dire il a une période on sait que la vitesse la vitesse angulaire il s'écrit sous forme oméga et tigala v sur r donc oméga a l'axmo a dit à l'air d'aïa ghan kawanna et tigala racine carré de gm et sur r parois on sait que la période d'acheter saoui la période la période tig est tigala de p sur oméga la période tigala de p sur la vitesse angulaire donc la période ici et tigala de p sur la vitesse angulaire et dans on va réécrire à de la relation à dit on obtient que t et tigala de p racine de R3 GMS si on met au carré sur R11 sur R3 voilà R3 c'est quoi ? il est égal à le demi le demi il va être égal à le demi c'est à dire c'est à dire la loi c'est à dire le mouvement c'est un mouvement circulaire il va être égal à le grand axe le mouvement c'est à dire le type qui est de la planète le mouvement circulaire c'est à dire que la progression du Képler est satisfait c'est à dire par exemple vous connaissez le distance qui est de la cible qui est de l'alcool c'est bon ? c'est à dire pour déterminer le mot de l'alcool vous connaissez le mot de l'alcool et vous connaissez le mot de l'alcool vous connaissez le mot de l'alcool c'est à dire 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 c'est à dire le mot de l'alcool Pour étudier le mouvement d'un satellite, le mouvement circulaire autour de la Terre, on utilise un référentiel géocentrique. On utilise un référentiel géocentrique. Je ne m'intéresse pas aux autres planètes. On utilise un référentiel géocentrique et un géocentrique. On utilise la même relation. La vitesse de la Terre est de la masse de l'étoile par la masse de la Terre. R est la distance de la Terre. Il y a une distance de l'étoile par l'étoile par la masse de l'étoile par la Terre, plus l'altitude dans laquelle on met l'étoile par la satellite. La période est la même chose de la même chose que j'ai fait la deuxième fois. Quand l'altitude d'une satellite de la Terre est de la Terre, cette période orbital est de la vitesse aussi. Mais comment est-ce qu'il y a une période ? et surtout le bloc de時間 il n'a pas été l'équipe flows et nous serons de déjeuner mais le bloc est un plan qui est l'équipe que nous avons fait le temps et que nous nous avons fait le temps le temps été le temps donc nous avions ce temps-là le temps ces temps il faut que le temps il faut faire avec une vitesse initiale. Cette vitesse est constante. C'est-à-dire que le frottement n'est pas dans l'espace. Il n'est pas dans l'atmosphère. Il n'est pas dans le frottement. C'est-à-dire qu'on a donné une vitesse initiale et qu'on a donné un mouvement autour de la Terre avec la même période. C'est-à-dire qu'on a donné la même vitesse. La vitesse de satélite. C'est-à-dire que la vitesse les planètes. La vitesse de libération ou vitesse de divasion ou d'échappement en physique. La vitesse minimale que doit atteindre un projectile pour échapper définitivement de l'attraction universelle d'un astre. Planète ou l'étoile. C'est-à-dire que la vitesse est la gravitation universelle. C'est la vitesse de satélite. C'est-à-dire que la satellite est-à-dire que la satellite est-à-dire la vitesse qu'il faut fournir à une satellite pour s'échapper de la gravitation universelle. Là, il y a une autre définition. Il y a une vitesse qu'il faut fournir à une satellite pour le mettre en orbite. C'est-à-dire que la gravitation universelle. cette vitesse est plus importante que la masse de l'astre est importante. Quand on est-à-dire que l'astre on est plus la vitesse quand on est plus la masse de l'astre la vitesse qu'il faut une grande vitesse. donc on 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 le soleil, c'est une grande vitesse, pour ne pas avoir la force d'attraction du SMETO importante pour ne pas avoir la chute sur l'astre. Très bien. Très bien. Il y a le type de vitesse. Cette vitesse est supérieure à la vitesse de la satellitisation minimale nécessaire pour que l'objet puisse se placer en orbite autour de l'astre. Le libérer avec une vitesse V0, perpendiculaire au P, et dans l'actualité, on peut distinguer deux vitesses initiales proposées à une satellite qui est des points de l'altitude H. VL, vitesse à laquelle la satellite se libère dans la force de gravitation terrestre. VS, la vitesse de satellitisation. Sindre la vitesse V0, enfin J c'est un exemple de l'hautique mais il y a un mouvement qui est circulaire quand il y a un Vs c'est un Vs c'est un Vs mais c'est un Vs c'est un Vs mais il y a un Vs c'est 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 un Vs très bien j'ai l'autre exemple le parabole s'éloigne de la planète sous forme d'une parabole il a été une grande vitesse et il s'éloigne de la planète sous forme d'une parabole alors on peut dire les s'atelettes qui sont par rapport à la Terre C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas un mouvement par rapport à la Terre, c'est-à-dire qu'ils tournent autour du Maroc, ils tournent autour du Maroc, ils ont donné l'Europe pour capter les chaînes, ils ont une rotation dans la même période, c'est-à-dire qu'ils sont dans la même période que la période de la Terre de révolution autour de son axe, vous savez, pour, comme leur nom indique, les satellites sont fixes, stationnaires par rapport à la Terre, pour qu'ils tournent, pour que ce soit un cas, il faut qu'ils décrivent un mouvement circulaire uniforme dans un plan perpendiculaire à l'axe de la pole terrestre, c'est-à-dire qu'il y a un plan, 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 c'est-à-dire qu'il y a un plan perpendiculaire à la Terre, et vous voulez donc, dans un plan, qu'on était en équateur, c'est-à-dire qu'il y a un plan qui est en équateur, vous savez ? qu'il y a un plan dans le même sens que le mouvement de rotation de la Terre, Pour cela deano, vous avez besoin de les 2 ou de 6 minutes. Par exemple, c'est un temps que tu vois que c'est un temps. ce n'est pas un peu plus de stationaire. Quand on se dit l'application de relation, on s'est dit qu'on a dit que ce planète c'est marrant pour un distance qui se fait 36 000 km, c'est à fait 30 000 km. Merci à vous.